On espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve à l'hôtel disney santa fe pour un petit hôtel tour et oui ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait sur la chaîne bref je vous donne toutes les astuces c'est parti let's go lorsque vous arrivez à l'hôtel ici disney santa fe vous passez par la sécurité c'est normal c'est pour ne pas avoir bien évidemment d'objets dangereux dans cet hôtel c'est comme le parc veuillez à les respecter faire un big smile c'est toujours cool pour eux surtout qu'ils sont pas forcément toujours bien accueillis par les gens pensez lorsque vous réservez et bien via tout simplement le site internet ou bien la ligne de réservation disney à faire votre pré enregistrement en fait votre check-in ça vous permettra de gagner un temps précieux lors de votre arrivée la réception est relativement grande comme vous pouvez le voir à cette heure ci on est tranquille et il est 13 heures pour information voici des livres pour les enfants ouais des livres de jeux tiens tu l'ouvre un peu pour montrer ok c'est anglais et angleterre angleterre et français d'accord un peu du mal il ya plein de petits jeux pour les enfants ça c'est cool ouais pour faire patienter en attendant que les parents sont là à la réception et en plus de ça on retrouve la quête de l'hôtel ouais il ya une discovery quest qui est revenu ici à disney santa fée c'est au point information il ya plein plein de choses à voir et ouais c'est aussi au point information qu'on peut retrouver toutes les infos concernant les navettes si vous avez la moindre question le point information est là pour vous il est clairement inutile de faire son check out vous n'êtes pas obligé de rendre cette carte c'est plutôt un mémo du passé après votre séjour il ya toujours moyen de faire l'enquête de satisfaction vous les trouvez dans les chambres sur les tables de chevet n'hésitez pas à les faire si vous êtes mécontent ou alors très content afin d'éviter les engorgements lors des files d'attente de la réception pensez à y aller un par famille il ya de quoi s'asseoir pour les ceux qui attendent ici mais un peu plus loin aussi près des personnages alors peut-être qu'il est judicieux si vous arrivez le matin de faire un personnage pourquoi pas pour le coup eh bien attendre maman ou papa avec un perso ça peut être cool aussi et les personnages âges sont visibles de l'huit heures jusqu'à 11 heures du matin ok il y en a un là il y en a un deuxième on s'est levé crottin à cause de milo donc on n'a pas pu voir les personnages et ouais mais c'est pas grave ouais on reviendra ouais bon en attendant on va mettre un ancien l'ancienne image d'archives qu'est ce que tu en penses ouais on fait ça à les tchèques afin de vous faire patienter il ya aussi un écran avec les infos sur le parc des présentations et tout ce qui s'ensuit vous les retrouvez en général dans vos chambres sur votre téléviseur c'est bien de temps en temps ça fait passer un peu le temps il n'y a pas le son mais au moins il y a l'image un petit avant goût de votre séjour la réception du santa fe nous accueille 7 jours sur 7 24 heures sur 24 d'ailleurs si vous arrivez et qu'il n'y a personne à l'accueil le santa fe a mis en place un truc assez rigolo il vous suffira de secouer les maracas pour faire venir un cast il parle plus hurlant donc pas d'inquiétude pour les étrangers il vous sera demandé votre carte d'identité pour récupérer votre magic pass concernant la décoration rien à dire un mixte parfait de l'ancienne théma et la franchise cars on y retrouve plusieurs tableaux des personnages de films tels que flash sally martin doc hudson et bien d'autres dans le couloir menant vers la seconde partie du bâtiment principal on trouve beaucoup de clin d'oeil au film pour les parents avec des bébés sachez qu'il y a de quoi changer bébé dans les wc des femmes vous pourrez chauffer le biberon dans le micro ondes du rio grande et ou de la cantina que nous verrons juste après la trading post la boutique de l'hôtel disney santa fe une vraie caverne aux merveille pour les amoureux de la franchise cars on y trouve des vêtements adultes et enfants tels que des t-shirts des suites vêtements de pluie mais également des lunch fly chaussons drôles pyjama ou bien alors peignoirs des jouets et des peluches par milliers de toutes tailles et de toutes origines on retrouve le merge disponible sur le parc comme les boutiques emporium ou celles du disney village mais pas que cela on y trouve aussi du merge en voie d'extinction et ouais comme ce rémy aimanté pour les parents à titre d'information il y a des petites briquettes de lait des suces des couches et des biberons n'oublions pas les castes et leur gentillesse d'ailleurs dédicace à damien et à l'équipe présente ce jour là le store but coffee derrière moi il ya deux entrées une qui se trouve ici dans cet hôtel en intérieur mais aussi à l'extérieur je vais essayer de vous le montrerai tout à l'heure si la pluie veut bien cesser de me harceler alors derrière moi se trouve le restaurant de l'hôtel santafé la cantina qu'est ce que c'est c'est un restaurant à du fait à volonté vous pouvez vous régaler des mets mexicains des tapas du chino congé bref tout plein de mètres et pour ça pour 35 euros pour un adulte et 22 euros pour un enfant vous pouvez réserver via l'application de décès de paris et le restaurant est ouvert de 18 heures à 22h30 je vous conseille de réserver parce que les tasses peuvent départir et vous avez aussi la possibilité de prendre votre petit déjeuner pour ça il faudra réserver à la réception de l'hôtel et le restaurant est ouvert de 7h à 11h pour le plus tard il est de 21 euros pour un adulte et 14 euros pour un enfant on arrive dans la partie restaurant bar et en fait vous allez avoir et bien de jolies décorations ici dans cette partie en fait de l'hôtel on a des rappels à flash mcqueen forcément vous vous doutez bien de par les cadres de par les dessins au sol mais aussi de l'ancienne époque avant la franchise vous savez ce fleuve le rio grande est aussi représenté ici et pour le coup on avait le rio grande bar qui est ouvert de 17h30 à minuit actuellement par contre l'été ça peut aller jusqu'à une heure de ce que j'ai pu voir sur le site bref ça m'est déjà rêvé d'y aller mais ma mémoire à des défaillances le parking est séparé en plusieurs morceaux d'ailleurs en arrivant vous serez contrôlé il vous suffira de montrer votre réservation d'ouvrir votre coffre et vous pourrez entrer le premier parking est pour les arrivées c'est d'ailleurs ici qu'il faudra attendre la navette pour le parc elle passe toutes les 12 à 15 minutes nous ferons une vidéo spéciale navette sur la chaîne avec toutes les informations nécessaires il y a plusieurs emplacements de parking y compris proche des bâtiments où se trouvent vos chambres il ya aussi des places pmr concernant la décoration en journée je la trouve moins immersive et beaucoup moins expressive que de nuit certes les bâtiments arbore des couleurs liées à la théma cependant la tombée de la nuit apporte une vision différente les frises représentant flash mcqueen et autres clins d'oeil aux films prennent vie regardez moi cette vue donc on n'est pas tout en haut on est à l'avant dernier étage et on a une vue imprenable sur le santa fée au dernier étage on a au loin comme vous le voyez le marvel tout là-bas tout au fond on a les éliminations de discoveryland et là on a le chéyenne donc je vous ai zoomé on a le chéyenne magnifique la vue la plus haute du santa fée jusque là l'entrée tout rouge alors à l'hôtel santa fée c'est vrai qu'il est très grand il ya quatre bâtiments qui représentent vos personnages favoris de cartes mais rasservé vous vous avez des panneaux qui vont vous indiquer votre numéro de chambre et en plus vous avez le personnage pour savoir à quel bâtiment correspond la exemple actuellement oui au bâtiment cartes donc si on doit chercher notre chambre 43 bâtiment qu'entre toi il faut aller là bas mon chéri oui on est au 41 c'était pour voir si tu suivais donc 41 par exemple si je suis ce pour nous cette flèche il faut aller là bas bien je te suis suivez moi bon comme on peut le voir en fin de journée moi je vous invite à venir vous y garer le matin lorsqu'on arrive généralement on a beaucoup de monde sur le parking et va regarder à cette heure ci il ya de la place donc vous pouvez aller reprendre votre voiture si vous êtes arrivé au matin pour venir la garer près de votre bâtiment ça c'est plutôt cool une fois que vous êtes arrivé devant votre bâtiment chérie je te rappelle c'est le 41 bref c'est quand même indiqué on a quand même des luminaires qui fonctionnent contrairement à ce qui a été dit et on a tendance un peu à mélanger vétusté ancienneté et le fait que ça soit mal entretenu ici tout est allumé que ce soit au bâtiment car sali martin quand même de l'entretien et j'aime beaucoup les petits clins d'oeil en porte vous trouvez pas que ça ressemble à une route une belle théma bien entretenue venez avec moi gardez ma bande vous avez vu sur les portes les chiffres sont indiqués comme ceci c'est assez pratique parce que du coup on vous donne votre numéro dès que vous réceptionnez votre magic pass je parle pas trop fort il est tard le soir remarquez aussi le sol vous avez des détails de thématisation importante le cône rappelez vous le cosy cône tout simplement dans cars l'hôtel de sali flash m'appelle bref allons chambre on sort le magic pass d'ailleurs pour rappel c'est cela maintenant c'est magic pass c'est eux qui vous donne accès à votre chambre à vos demi pensions pensions complètes vos cafés également vous actionnez et vous entrez bon sur cet hôtel tour on va faire un tour rapide de la chambre mais je sortirai une vidéo spéciale room tour vous allez voir que c'est pas toujours ce que l'on entend la vérité petit point information vous savez que au fur et à mesure que nous faisons les hôtels on vous dit que les cafetières dosettes etc sont remplacés c'est le cas dans plusieurs hôtels par exemple le marvel de base est comme ça le délaché comme ça le newport le sequoia puisqu'on l'a vu ensemble sur la chaîne récemment le cheyenne commence à avoir des cafetières par contre le santa fe n'a pas de cafetière on a toujours les magic pass avec une boisson chaude par nuit du coup nous on est resté de nuit on a le droit à deux boissons chaudes par personne donc gardez-le en tête magic pass fonctionne toujours pour le café au santa fe pour le moment peut-être que si le santa fe venait à être habilité rénové peut-être upgradé en étoiles peut-être que nous aurions dans nos chambres et bien une machine à café à dosettes etc pour le moment on reste avec nos distributeurs de café c'est déjà pas mal une boisson par personne et par nuitée dis chérie un petit café bref vous verrez ça plus tard quand je vous dis que ça donne accès à la lumière une fois passé la porte d'entrée avec votre magic pass et en ayant mis votre magic pass pour allumer la lumière vous allez entrer dans le monde de cars les lumières s'allumez toutes je vous rassure c'est juste pour la vidéo mais ces lumières rappellent les cônes du motel de sali le cosy cône le dessus de lille satinée représente plusieurs personnages du film d'animation une commode est à votre disposition pour ranger vos affaires ici aussi on retrouve le clin d'oeil au cosy cône la télé n'est pas très grande mais suffisante au vu du recul des tableaux représentant quelques passages du film sont présents dans les différentes chambres ici pas de clim mais une ventilation que vous pouvez activer grâce à un bouton pour les familles un lit bébé est disponible sur demande lors de votre réservation et bien sûr le coffre lié à toutes les chambres des hôtels disney une carte postale est laissée pour vous en souvenir la salle de bain située à l'entrée vous accueille à l'américaine mouchoirs gobelets savons et essuie-mains sont à votre disposition ses cheveux certes pas high tech ok mais pratique la douche aussi est thématisée de par sa frise version course tout comme le rideau douche d'ailleurs des produits douche toujours dispo le nombre de serviettes correspondant au nombre de personnes dormant dans la chambre votre chambre elle reste disponible à partir de 15 heures cependant normalement on est censé recevoir un sms ou un mail je sais que beaucoup se plaignent de ne pas recevoir ce genre de notification malheureusement je pense que c'est indépendant de la volonté de disney c'est plus plutôt le système qui fonctionne pas vraiment très bien bref ce n'est rien de grave mais faut savoir qu'à partir de 15 heures uniquement parfois votre chambre prête avant ça arrive mais faut savoir qu'ils sont quand même assez nombreuses les chambres ici faut quand même les nettoyer avant que vous arriviez prenez ça en compte alors sur tripadvisor on a vu énormément de plaintes sur le fait du côté de la chambre froide ou chaude vous souvenez voilà je vous présente monsieur le marquis de radiateurs ça va très bien avec radiateurs spring sur l'état passant vous avez des caissons qui ont été imposés pourquoi parce que des petits rigolos s'amuser à toucher à la température du coup forcément disney en a eu marre de payer des factures drastiques pour pas grand chose il ya eu un caisson de nuit premièrement éviter les brûlures puisque les enfants si vous vous approchez du radiateur il ya de fortes risques de brûlures donc c'est protection assurée pour les enfants deuxième point on ne touche pas à la température donc pour le coup si on ne touche pas la température bah vous allez me dire ouais mais si j'ai trop chaud je fais comment et bien vous ouvrez les fenêtres parce que lorsque vous ouvrez les fenêtres le chauffage il s'arrête c'est une chose qui a été mis en place par disney pour éviter de dépenser beaucoup trop de chauffage c'est quand même bien pensé avouer honnêtement sur le séjour je n'ai pas eu froid une seule seconde à partir du moment où on est entré dans la chambre j'ai cru qu'on était dans un sauna mais on est en hiver ça reste logique en réalité que les chambres soient chaudes pour l'été et bien vous avez la soit la possibilité d'ouvrir une fenêtre si vous avez une clanche bien évidemment sinon levez la tête un petit peu alors non Shane c'est pas pour te faire peur comme dans les films d'horreur où tu risques d'être décapité à moins de faire plus de 2m50 voire 3m c'est la seule solution mais ici je peux vous assurer on est venu en été et ça fonctionne très bien c'est autre chose que la clim j'en conviens ici il n'y a pas de clim mais avec une petite brise d'air frais le soir c'est quand même agréable alors oui je suis désolée moi je suis pas pour la clim la clim ça donne mal à la gorge on attrape des coups de frais en plein été alors qu'ici un simple ventilateur ou du moins ventilateur voilà pâle aérienne on va dire et bien ça fait une légère brise un petit courant d'air ça vous fait dormir à l'aise donc en réalité cette chambre du Santa Fe elle est pas si mal que ça alors non je suis pas en train de couler un bronze mais en attendant je vous laisse vous emmener dans la salle de bain beaucoup se sont plaint bien évidemment que tout ce qui était tout simplement joint était sale je vais vous montrer les bords de la salle de bain vous allez voir que tout a été en fait bien nettoyé et je dois dire que depuis que le nouveau carrelage en lien avec la franchise a été installé je n'ai rarement vu des joints abîmés pour le coup je ne sais pas quand est-ce qu'ils y sont allés je ne sais pas s'ils ont eu un coup de pas de bol sur leur chambre d'hôtel ce sont des choses qui arrivent c'est pour ça que je préférais vérifier ce que j'ai pu entendre je vais vous donner une petite astuce pour être sûr à peu près d'avoir les bons retours il faut savoir lorsque vous réservez une chambre que vous pouvez tomber sur une chambre malheureusement un peu plus ancienne que les autres c'est des choses qui arrivent et il faut savoir aussi dans ce cas là aller voir la réception et leur demander à changer de chambre si vous ne faites rien l'hôtel ne va pas prendre la décision de dire oh ben non je les bouge sans raison et non mais par contre parfois ils ne peuvent pas vous bouger parce que vous êtes sur un séjour peut-être où il y a beaucoup de monde et peut-être que toutes les chambres sont prises ou du moins sont réservées donc ils ne pourront pas forcément vous bouger par contre vous avez des lois de votre côté aussi si la chambre ne vous convient pas vous pouvez être remboursé alors c'est vrai que si vous venez de loin trouver un hôtel à la vague que je te pousse au dernier moment c'est un peu compliqué sur ce séjour j'ai pas trouvé grand chose hormis une plainte légèrement décollée bah j'ai pas trouvé grand chose et au niveau propreté on était bien plus haut que ce que j'ai pu entendre ou lire sur TripAdvisor Lely alors j'ai entendu tout c'est trop dur, ça va pas bon, la dureté du matelas dépend je l'ai déjà dit, de vous et uniquement de vous j'aime les matelas très épais et très durs je déteste quand c'est tout mou comme mon ventre mais pour le coup, ici j'ai bien dormi et honnêtement le lit est juste pile poil ce qu'il me faut pour mes tassements au niveau du dos j'ai apprécié j'ai apprécié également de pouvoir avoir des oreillers supplémentaires je déteste dormir à plat, c'est quelque chose que je ne supporte pas et du coup, j'ai pu aller à l'accueil demander un oreiller supplémentaire n'est-il pas magnifique ? alors je sais que c'était quelque chose qui revenait régulièrement on dort mal, c'est pas confortable ça dépend de vous en fait, tout simplement chacun m'adore différemment et aime la dureté du matelas différemment moi personnellement, c'était nickel j'ai une remarque tu as dit que c'était pile poil pile poil c'est au Cheyenne on est au centre tafé forcément, il fallait que tu me la fasses celle-là ça tombait pile poil non mais blague à part vraiment, on y a bien dormi alors, je ne dirais pas que c'est du grand confort non plus niveau grandeur attention, on est sur des lits 140 par 190 c'est pas du méga large mais ça suffit amplement, on est là pour dormir peut-être un peu plus pour certains mais pour le coup, on n'a bien dormi et vous avez vu nos carrures ? on mange nous hein donc pour le coup, côte-côte, ça passe les gars nous sommes le jour de notre départ il faut bien partir avant 11h bref, j'espère que ce room tour spécifique vous aura plu j'ai décidé de pas faire comme tout le monde à ma façon, à la façon Balou bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ! pour bien on 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 oh on 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 Sous-titrage FR ?